Mais justement, Nadej, j'ai une question à te poser, comment doit-on t'appeler ? Je ne sais plus, moi-même ! Parce que Nadej Meizu, c'est ton vrai nom de famille. Nadej Meizu, oui. Nadej Minter, c'était ton nom d'ancienne épouse. Et tu utilises Nadej Minter Agency pour donner une grande chance, encore sur les réseaux, alors aide-nous ! Non, aidez-moi ! Non, mais c'est la banalité, effectivement, des morceaux de vie, des changements de vie. J'ai fondé la société à l'époque où j'étais mariée. Et puis, c'est un nom, du coup, qui me suit et qui m'a beaucoup suivie pendant une grande période de mes activités professionnelles. Et voilà, il y a l'histoire privée et une histoire qui s'arrête. Mais il y a celle de ce nom qui continue encore à exister, à être associée à mon histoire parce que c'est une sorte de petits labels, de petits stickers. C'est mon nom un petit peu professionnel, mon nom d'artiste. Mais voilà, je suis profondément Nadej Meizu, je me revendique. Et peu à peu, voilà, j'en ai défait. Et puis finalement, je suis Nadej. C'est ça, on trouve Nadej comme ça. Mais le winter, c'est une sorte, il peut encore survivre encore, avec le respect pour mon ancien mari. Mais ça ne me gêne pas ce que je considère plus que une sorte, je ne l'associe à rien d'affectif ou d'histoire de vie. Et puis parce que voilà, aujourd'hui, dans le travail et dans le business, les gens connaissent ce nom. Mais peu à peu, il va s'arrêter. Mais toi, tu penses que tu le gardes pour le business ou parce que les gens te reconnaissent plus facilement avec winter ? Parce qu'il y a des gens qui gardent les noms ? Comme Arianna Fington, tu vois, par exemple. Oui, oui, oui. Aujourd'hui, c'est plus une histoire pratique et pragmatique. Parce qu'en fait, je réécris mon nom de jeune fille à titre personnel dans ma vie de tous les jours, dans mes emails, etc. Et sauf que, quand je parle avec les gens du boulot, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de monde me connaissent sous nos victoires. Et le temps que je prends à dire, oui, non, mais non, c'est mes sociétés, etc. Mais je pense qu'il faut juste que ça se décroche du coup petit, petit à petit. Et ça va se faire naturellement. Mais qui était Nadej ? En fait, moi, je fais des études de droit. C'est le cursus scolaire d'étudiante. Et ce n'était pas du tout ma vocation. J'avais plutôt envie de me diriger dans le milieu artistique déjà, mais je ne savais pas trop comment. Et évidemment, comme les trois quarts des jeunes adultes de 17 ans, j'ai des parents qui m'ont dit, écoute, ma fille, fais l'étude, fais ton droit et après on verra. Donc, j'ai commencé à me dire, peut-être le droit, peut-être la protection des artistes, etc. Et puis, j'ai très vite compris quand j'allais me diriger dans un troisième cycle, que je ne me ferais pas en bureau en train de bosser sur des dossiers juridiques, etc. Donc, je me suis jetée dans le monde du travail. J'ai fait des stages, deux, trois, notamment à des maisons de disques. Et j'ai eu un premier job en fait, un premier stage qui s'est transformé en un job dans le monde de la musique. D'accord. Moi, j'ai démarré dans la musique. C'était chez qui ? C'était chez Delabelle. Ah oui. La mise en disque des filiales du Grand Virgin. Exact. Qui à l'époque était, enfin, c'était l'exposition en fait de ce label-là. Parce qu'eux, ils avaient signé à Yarmes. Et qu'il y avait après tout catalogue international sur lequel moi j'ai travaillé. Qui était Massive Attack. Et qu'il y avait des produits, des produits, etc. Donc, moi j'ai travaillé. C'était une de mes passions, la vie. Et donc, j'ai démarré. Et j'ai appris un métier. Chaque de produits, dans le marketing, dans la musique pendant cinq ans. C'est vrai que c'était un lieu assez OVNI en plus. Dans Paris, cette boutique, ce lieu, il y avait des événements. Cette galerie, il y avait un restaurant, le boîte en barre. Qu'est-ce que toi tu as installé quand tu es arrivée et qu'il n'y avait pas avant chez vous ? Et puis les vitrines aussi qui changent ? Enfin, globalement, par rapport au magasin, j'ai finalement vraiment inventé, vraiment installé. Je pense que c'était plus dans les outils de communication. Enfin, je suis arrivée. Il n'existait pas encore vraiment. Enfin, ce n'était pas tous les outils placés aujourd'hui de newsletter. Le site internet était encore très petit. Donc, ce n'est pas moi qui l'ai beaucoup puissé et gonflé comme il existe aujourd'hui. Mais, en fait, on a quand même travaillé à ça vu que, voilà, avec Sarah, on a développé cet outil des auteurs. Ensuite, moi, je développais le projet du magazine. C'était une relève qui était une sorte de... parce que, quand le magasin est arrivé, il y a une espace à lire des choses en permanence. Il fallait aussi réfléchir à la façon de communiquer autour. Du coup, le magazine très destiné, c'était un moyen d'avoir compté tout ce qui allait se passer dans les mois à venir. Du coup, ce magazine, c'était aussi une montée de reportage. Il fallait chercher la pulle avec Disa Rousseau. Et puis, après, il y a eu tous les rendez-vous, enfin, tous les petits événements en forme de cake. Des événements qu'on a fait, je pense, sur le Père Pureux, ou qui faisaient, justement, une partie partie d'une diffusion qui était à des Colette en long. Parce que... Alors, Disa Rousseau, je pense que ça a été un petit peu symbolique. C'est un passage chez Colette aussi. Et puis, du type d'événements... Parce que je trouve que tu donnais des cours en plus, non ? Non ! Mais tu étais à la... Voilà, exact ! Je prenais le micro pour motiver les troupes. Donc, en fait, ce projet, voilà, c'était l'idée de monter des fêtes régulaires Colette. Parce qu'Ari, qui était un club qui ouvrait à 50 mètres du magasin, tout en décès loin, il s'est dit, je suis tout de suite, au lieu de répéter des fêtes comme tout le monde avec des DJ, et puis, voilà, essayer de trouver le temps d'être un rendez-vous un peu différent. Et pourquoi pas monter, en ouverture de la fête, ouvrir à tous ces patients et les patients de l'île pour tout le monde, les classes de danse. Parce que c'est une de mes passions, on va dire que ça pouvait être un moyen de divertir les gens, de leur donner accès à ce fantasme qu'on a tous d'une TV, et puis de raconter une histoire un peu nouvelle qui n'est pas simple celle de DJ, quoi. Et qu'est-ce que tu gardes de tes aventures en Palais de Tokyo et Colette ? C'est des choses que tu as vécues là qui t'ont servi en tant qu'indépendante après, bien sûr, j'imagine ? Bien sûr, déjà d'apprendre purement pratique, on va dire. J'ai nourri évidemment mon réseau, c'était le fait de passer du monde de la musique par l'art contemporain, et la mode, et le concepteur de Colette. Du coup, aujourd'hui, j'ai un champ de vision et de connexion très très large. Donc voilà, ces grandes institutions ont ouvert plein de portes. Je ne suis pas dans un profil professionnel, déjà avec un background ou un cursus scolaire avec l'école de commerce, avec la fille d'appro du tableau Excel, etc. Ce n'est pas moi. Vu que j'ai un cursus qui est complètement décalé, je me suis formée un peu sur le table, avec donc cet instinct. Et les rencontres que j'ai faites et les institutions dans lesquelles je suis rentrée, elles ne me font qu'alimenter cette histoire d'instinct, parce qu'aussi bien chez Valet de Tokyo, même s'il y avait cette capsule d'institutions muséales, on était quand même un équilibre un peu de sauvages. Ce n'était pas très, et pas très beaucoup d'organisations, ce n'était pas sur-structuré. Et chez Colette, avec ce format assez familial, où on était deux pour faire un milliard de choses, tous se fabriquaient sur les marchés, et à la rapidité, et l'instant, et de savoir séduire en deux secondes et vendre un projet. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est mon histoire, en fait. Je vente tout de cette façon. Moi, j'étais connue comme une femme, parce que j'étais connue quand j'étais chez Colette, j'étais connue comme une femme, j'ai dit pas que ça a changé, mais ça a évolué, j'étais connue comme une femme très chic, très parisienne, très talentée, très parka, berberiée. Ta personnalité, Amilal, on n'a pas changé. C'est le cas, parce qu'on peut le remarquer avec tes activités. Mais j'ai l'impression que tu es devenu plus consciente de ton environnement, puisque tu as notamment le blog Green Kiss. Oui, qui est un petit peu... Je ne m'y demande pas trop. C'est vrai ! Et tu manges beaucoup plus sainement, aussi également, parce que je t'ai croisé dans différents restaurants organiques aussi, parce que moi aussi, je me suis tournée vers l'organisme, etc. Et tu fais de la médication, tu pars en Inde, faire du yoga... Qu'est-ce qu'il y a que ça change ? Non, en fait, je crois que tu as dû me voir les jours où j'étais... C'est vrai ! Non, en fait, j'ai toujours... Franchement, déjà, j'ai toujours été sportive, etc. Et toujours être plus bistique, je pense, de tous les collectifs dans lesquels je traînais. Après, c'est peut-être que le fait d'être maman a accéléré des choses. Mais déjà, j'ai collègue. Du coup, j'avais déjà eu cette pulsion, cette réperture d'esprit en disant à un moment donné. Vraiment, je pense que c'était... Au tout démarrage, il ne se passait pas grand-chose en France. Et moi, quand je voyais, j'avais tout avisé, je lisais la presse, je voyais tout ce qui se passait... Et du coup, j'avais déjà cette prise de conscience, cette envie de faire des choses un peu autrement. Après, dans le quotidien, je pense que... Ouais, non, non, j'ai toujours eu... Alors, ça s'est renforcé parce que je suis partie plusieurs fois, j'ai eu l'opposité partir aux nains. Parce que, effectivement, je pense que j'ai ma fille aussi. Et que... Mais j'ai toujours eu, en fait... Non, c'est vrai ! J'adore la tête. J'ai une grande danseuse sur le noir éternel, sur le noir. Mais j'ai toujours eu la tête de moi. J'ai toujours eu la tête qui rend les tickets de boissons à Sain-Désolat et je fais ça depuis toujours. Et elle se dit, mais elle n'a pas vu en plus. C'est ça, c'est le chameau, qu'elle boit un petit peu d'eau et encore. Et puis, je pense que... Je l'ai souvent dit, en fait, on est vraiment des profils aujourd'hui, de schizophrénie, de déchirer en permanence, de façon d'ailleurs assez saine finalement, entre l'envie de consommer et l'envie de vivre en temps longue, l'envie, ça se traduit je pense dans tout aujourd'hui sur le biais de quelqu'un qui est, et hier j'avais peut-être une veste ou une femme de créateur, voilà. Toujours la culture assez éclectique. Oui, je pense que c'est vraiment des pulsions en fait, des envies. Tu as créé ton agence de communication NWA, et les au rap, les Nadège. Nadège, mes attitudes. Exactement, et tu es consultante pour Hermès. Oui, je travaille avec Damien Demarque depuis longtemps. Tu es directrice de style aussi pour la marque Wool & The Game. Ah, c'est fini, c'est fini. Voilà, j'ai lancé ton projet, un troisième site de style, et j'ai lancé pendant 2-3 ans. Et j'en suis sortie, je suis en train d'être un ami, avec toute l'équipe. Mais voilà, c'était une petite marque, mais ça a été une super aventure aussi. Et tu as aussi collaboré avec la marque de bijoux Gem, qui n'existe plus malheureusement. Oui. Et Timberland aussi. Exactement. Des chaussures, une grande série. Oui, on a fait même inviter, on a fait aussi chercher quelqu'un pour développer une culture de chaussures de femmes, pour Timberland, de l'écologie. Et voilà, en fait, moi je me suis proposée de travailler sur le public sur la dévot, alors que je voulais quand même développer un produit nouveau. Et je me suis dit, mais non, il y a cette classique qui a parfois été complètement poussée jusqu'au bout. Et du coup, voilà, on a sorti cette caption, cette communauté, où, en fait, la chaussure a été retravalée, à croire, pour avoir une semaine au génie, et au maximum d'ingrédients de l'eau. Ok. À la différence de la classique et de la goutte. Et puis, tout le design, pour moi, c'était d'essayer de la customiser, de développer une gamme de print, sur le boudin, et d'une partie des chaussures. Inspirer de tous les grands graphiques de mode, avec des inconvénients, comme les vertis, les bandanas, la chemise des hommes, etc. Et donc, pour ça, après, on était en association avec Trade, qui m'a eu son vrai, en fait. Ok, donc, je suis allée, au même, avec des petits camps, dans des containers, pour aller sourcer les matières premières. Et, ensuite, on m'a fait la sorte pour avoir cherché l'intensité, mais je suis allée sourcer, voilà, à chercher dans les rideaux, les chaussures, les t-shirts, tous les... Donc, c'était des pièces uniques, finalement. Oui, chaque chaussure est unique. Ok. En 2009, donc, tu montes avec Sébastien Farrand, et Edouard Rostand, le festival Mii, qui organisait la Biarritz, et sont tenus par Live Nation, dès la seconde année, ou ça a construit ? Oui, en fait, on s'est associé avec eux la deuxième année, et puis, c'est ça, en fait, on n'est plus avec eux, parce que c'était une structure qui nous permettait de... enfin, de développer le decking, etc. en promotion, mais voilà. C'était un support, c'était un partenaire momental ? Oui, exactement. Et en fait, depuis, on s'est associé avec GetIn, qui est une société espagnole, parce que l'idée aussi, c'était d'avoir une vocation internationale, enfin, de toucher aussi la communauté espagnole, pour discuter et de communiquer là-bas, parce qu'il y avait un privilé et un public, et puis une fan, et une petite cuisine, et du coup, voilà. Autant Live Nation est internationale aussi. Oui, mais c'est vrai que le côté transcontagno était vraiment aussi avec une équipe espagnole, c'était hyper important pour nous. Instit nhiều ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501